non premier café conteste cette vidéo géniale que j'ai beaucoup trop envie de faire premier café conteste c'est un genre de café concept store avec une boutique dedans vous verrez mais il y a la boutique cookie silver dedans et il y a un super rooftop où on peut se poser du coup celui là c'est cool parce qu'il est vraiment pas loin de chez nous par contre c'est assez ouf on va le passer on est en débardeur le soleil frappe j'ai super chaud on est le 24 octobre 24 octobre il fait genre 25 degrés bordeaux je t'aime quoi pour ça regardez les vlogs il y a un an en arrière à cette date là super fait super froid on est repassé à 4 degrés je suis en train de mourir c'était pas le même vibe ice latte avec de la bonne donc je fais deux ice latte ouais et l'huile est normal lait de vache deux shots et la bonne un shot trop bien merci beaucoup sur place ok du coup là on a le petit café il ya gros escalier et normalement vous allez voir la vue est incroyable il fait super soleil on n'a pas un brin d'ombre on était venu pour taffer ça va être très compliqué crash test du café latté glacé lait d'avoine un shot pour moi il est bon il est très bon le café est super corsé franchement rien à dire c'est super après ouais je trouve le prix un peu cher on est sur 5 euros la ice latte après ça va ils vont pas payer le supplément lait d'avoine en même temps d'un côté on paye la vue aussi donc bon il ya ça qui va ils ont des super pâtisseries aussi on les a pas testé mais ils ont des très bonnes pâtisseries la dernière fois qu'on est venu on avait pris on était venu juste pour boire un coup et on avait pris un brownie vegan et de grave bon franchement c'est validé après on va essayer de taffer un peu il ya des gens à côté qui font du bruit et qui ont des enfants donc je pense ça va être un peu compliqué mais sinon le cadre est incroyable même faut juste boire un café donc on va voir si on arrive à se concentrer ou pas parce qu'il y a quand même aussi un peu de musique mais après c'est pas un lieu qui est fait pour bosser c'est plus fait pour chiller avoir une méga vue sur bordeaux donc à voir oui oui forcément j'ai oublié de faire un débrief mais c'était super sympa le lieu est très joli la terrasse vaut le coup le café est très bon plus de ça et ils ont du choix et les gens sont très gentils donc je ne peux que vous recommander après c'est un petit coup mais pour un café de qualité ça vaut le coup coucou coucou voilà c'est pas si on m'entend bien je pense en fait j'essaye le casque je me dirige vers un petit coffee shop pour manger un petit truc de brunch on va voir ce qu'ils ont m'entend bien m'entend bien m'entend bien je fais un test son j'ai pas de micro c'est un nouveau micro c'était oufissime genre je suis sortie pour faire une review je suis partie et je fais la review parce qu'à l'inter c'était tout petit c'était excellent et quand je vous dis que c'est excellent j'ai trop kiffé franchement si vous allez à bordeaux il faut absolument vous passer par là bas j'ai rarement dans ma vie manger une salade césar aussi bonne il y avait des petites noix caramélisées dedans il y avait des gnocchi un poulet divin et en plus de ça les serveurs étaient trop mignons on faisait tout le temps me demander si j'avais besoin de quelque chose au début on m'a apporté un café au lit de vache j'ai demandé à changer parce que j'en avais commandé un à l'avoine il est trop mignon il m'a ramené c'est ce qu'ils ont mille fois fou c'est pas très grave mais voilà le geste était vraiment incroyable et rien à dire c'était pas très cher en plus la salade c'était une salade du marché avec que des produits frais et j'ai payé ça à 14 euros je crois 13,50 pire de bien mange bien très bon rapport qualité prix je recommence de retour pour une nouvelle journée pour un nouveau test d'un nouveau café et toujours une tête minable une heure à vélo une heure on est en train de chercher des vélos pour pouvoir aller au café et de la rive de l'autre côté je vous vais vous demander dès qu'on a trouvé des vélos ah si il y en a là trop bien ok après cette folle session vélo on a enfin réussi à arriver à darwin je vais vous montrer à quoi ça ressemble parce que c'est un lieu alternatif comme ils appellent ça vraiment cool sur la rive droite de bordeaux et au fond il y a un petit café qu'on va aller tester donc je vous montre ça tout de suite on fait les boutiques quand il n'y a personne mais on peut rien acheter on attend de faire les boutiques mais on n'a pas d'argent pour acheter et moi je vais vous prendre un cappuccino mais les d'avoine c'est beaucoup on se retrouve pour le crash test sorti il est exquis je peux pas le boire il est exquis je peux pas le boire trop chaud non pas trop chaud juste la tasse elle est trop chaud de base ne supporte pas le chaud du coup quand c'est trop chaud il peut pas boire pour voir il goûter son café tout de suite on sent que le café hyper corsé le lait il est tout juste assez crémeux et en même temps il n'y a pas trop de mousse ça prend pas le dessus et l'ambiance est cool il n'y a pas trop de musique c'est pas très fort il est vraiment bon il est hyper il est hyper moelleux il est chocolatine putain on en parle ou pas de ça ? non petit crash test en direct du café de lait de vache parce que du coup c'était lait de l'avoine Arthur on est sur le lait de vache ouais franchement je kiffe hein on passe à la merci bonne journée il y a quand même beaucoup de cendres du coup c'est pas très agréable la terrasse ouais c'est vrai je sais pas si c'est tout le temps comme ça ou si c'est juste aujourd'hui t'es lent les pâtisseries t'es excellente et le lieu est très mignon donc à 8 et demi sur d'ici ok ça marche arrête de me jeter sur l'eau de bois s'il te plaît bon je suis pas fière de moi mais on va aller tester starbucks parce que je veux un déca et que les vrais cafés ne font pas de déca ce faire-ci du coup on s'en fait on va tester starbucks et je dirais au moins ce que j'en pense parce que la dernière fois que j'ai testé starbucks ça ressemblait à ça je tiens à dire une chose qui est vraie le café de starbucks est dégueulasse et on va laisser une deuxième chance à starbucks et au moins je pourrais bosser sur le montage yes du coup j'ai fait la thé avec un déca et du lait d'avoine il y a un cinnamon roll il y a un truc où je trouve que dès qu'on tombe un petit smiley sur un verre bah ça me rend heureuse par en taste test je sais toujours pas si vous m'entendez on va dire que j'espère que oui euh la thé, avoine, déca, rien de neuf si j'arrive pas à faire ça bah c'est dur écoutez je suis assez choquée j'irai pas jusqu'à dire que c'est bon mais c'est pas mauvais alors c'est pas du tout la réaction que j'ai eu là c'était vraiment dégueulasse pour le coup après c'était peut-être aussi starbucks des pays bas enfin de la Belgique je sais plus mais là pour le coup le lait d'avoine est pas si dégueulasse dans mes souvenirs il était horrible et le déca est bon aussi ce qui est très rare d'avoir du bon déca d'ailleurs c'est quoi la dose de ce truc c'est à dire que là j'ai un litre de lait pour un shot d'expresso et encore un shot de déca c'est à dire qu'il doit avoir ça de café pour avoir ça de lait c'est énorme franchement très belle surprise je suis contente d'avoir retesté du coup il faut toujours laisser une deuxième chance à la vie je vous l'avais dit du coup je mets un petit 6 6 et demi un peu cramé quand même le café était cramé le cinnamon roll je suis addict au cinnamon roll si je peux en manger tous les jours j'en mangerai tous les jours on va voir s'il est bon il est bon il est bon comme un cinnamon roll industriel je pense que tu prends ça tu le mets un coup de micro-ondes chez toi c'est le roi du monde mais ça me ravit quand même énormément je pourrais dire que c'est un test assez réussi oui comme d'habitude je suis une très mauvaise youtubeuse et je n'ai pas fait d'outro bah écoutez c'était super de tester ça et j'ai hâte d'en tester d'autres j'espère que ça vous a plu et on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo c'est très cringe bah au revoir bonne soirée à vous la la ya la la ya la ya la la la